Le front judiciaire enfin prend un procès exceptionnel, s'ouvre aujourd'hui à Marseille. Celui d'un dentiste ou d'un arracheur de dents, Lionel Gage a été à une époque le dentiste le plus prospère de France avant d'être radié, accusé d'avoir mutilé plus de 450 patients. Pour ce procès hors normes, une salle spéciale a été aménagée dans une ancienne caserne militaire. Des centaines de parties civiles, victimes mais aussi mutuelles ou assurances maladie seront entendues. Dix ans qu'elles attendent. Le reportage de notre correspondant Stéphane Burgatte. Ce devait être une simple visite pour une dent fêlée mais pour Saléa, le cauchemar dure depuis maintenant 12 ans. Il m'a charcuté, il m'a tué, il m'a gâché ma vie. C'était les abcès, tout le temps j'en avais. J'ai eu trois interventions chirurgicales à cause de lui. J'aurais dû me méfier juste quand il gardait ma carte vitale dans son tiroir. Dans son quartier, de nombreuses personnes sont passées entre les mains du dentiste, dont plusieurs membres de sa famille qui, comme elle, attendent toujours réparation. Ma fille, il a tué ma fille. Il y a ma nièce. Si vous la voyez, elle a 30 ans, on dirait personne âgée, plus de dents. On n'a pas été indemnisé, on n'a pas pu refaire nos dents. Je ne pourrais jamais refaire ma vie avec une bouche comme ça, c'est pas possible. Jamais. Là, on voit tout le noir d'en haut. Même quand vous souriez, c'est à peine. Sinon, je vais mettre la main sur la bouche. Mais pour ce qui est des indemnisations, son avocat, maître Febraro, craint que ce procès soit une déception puisque l'ancien dentiste a selon lui organisé son insolvabilité. C'est pire que ça en fait. Il a pris la précaution avant même de commettre l'effet de mettre tout son patrimoine à l'abri. Tout est dispatché dans des sociétés qui ne lui appartiennent pas. C'est pourquoi l'avocat attend que les autorités se saisissent de ce dossier qu'il qualifie de catastrophe sanitaire. Marseille, Stéphane Burgatte, Europe 1.